Sylvain-Marie, bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de temps. La foire fait son pitch, c'est aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous présenter, nous pitcher justement le concept en quelques mots ? Bon exercice, vous avez raison. La foire fait son pitch, déjà la première chose c'est de réunir l'ensemble de l'écosystème. Mon souhait quand j'ai mis en place la foire fait son pitch, c'était de dire je vais déjà réunir tous ceux qui travaillent avec les startups. Les startups parce qu'elles ont un besoin. Et plutôt que de garder pour soi, essayons de partager. L'objectif c'est que la structure puisse réussir. Déjà le premier exercice c'est de réunir l'ensemble des intervenants qui sont aujourd'hui près des startups. Que ça soit dans le financement, dans l'accompagnement, quel que soit l'objectif, c'est la réussite et l'accompagnement. On a la chance, c'est que la chambre de commerce a un réseau énorme, 28 000 entreprises sur le territoire marnais. On doit diffuser l'information et on doit faire marcher le réseau. Alors je vais reprendre l'advise que tout le monde utilise, seul on va vite, ensemble on va loin. Mais c'est vraiment le construire ensemble qui est l'ADN aujourd'hui et de la foire fait son pitch. Alors comment ça va se passer concrètement dans les minutes à venir ? Dans les minutes à venir ? Moi je n'ai pas le stress. C'est l'avantage parce que moi je vais animer l'ensemble de la réunion. L'objectif c'est qu'ils vont avoir 3 minutes. Pendant 3 minutes ils doivent présenter leur projet et je coupe la parole au bout de 3 minutes. Donc déjà il y a un peu une frustration. Et ensuite il y a 8 minutes d'échange avec des business angels. Donc il y a les business angels Smart Garden qui sont présents. Et là ils ont une vitrine. Cette vitrine c'est de dire je présente mon projet, je suis un petit peu en stress. Mais demain si je dois le présenter à un client ou à un fournisseur, j'ai un peu plus l'habitude que les autres. Donc c'est des projets qui sont en cours de réalisation ou des boîtes déjà lancées ? Alors ça dépend parce que dans les structures on a aussi des gens qui sont en primo, c'est-à-dire qui sont en réflexion. Là on a plutôt des structures qui sont déjà bien avancées, bien établies. On en a une, ça fait 8 ans qu'elle est en R&D. C'est la première, je ne veux pas citer de nombre, je vais citer Vera Chamarande. Et là ça fait déjà 8 ans. Et à un moment on doit se poser des bonnes questions, puis il y en a qui sont un peu plus courts. Mais c'est vraiment un plaisir, le plaisir de pouvoir partager et surtout de la bienveillance. C'est surtout ça la bienveillance avant tout pour qu'ils puissent être accompagnés et épaulés. On est les parrains. Et aujourd'hui si on peut les accompagner au quotidien, c'est formidable. Pourquoi ce projet tient à cœur à la CCI ? Parce que ça a du sens. Aujourd'hui l'émission de la Chambre de commerce c'est bien sûr d'accompagner la création. Et aujourd'hui c'est que mon souhait, parce que tout est relié avec la French Tech Grand Est, on est relié en direct et on peut voir en replay. Et moi mon intérêt aujourd'hui en tant qu'élu de la Chambre de commerce, c'est que la personne qui regarde, elle qui va écouter, qui va regarder, dire « Mais moi aussi j'ai un projet. Ouais mais j'ai pas le niveau de formation, j'ai pas forcément le niveau financier. » C'est pas grave. Viens parce que si tu as un bon projet, l'ensemble des acteurs qui sont présents pourront t'accompagner. Et donc passe le pas et viens au moins présenter ce que tu as. Et ça, la Chambre de commerce c'est son rôle. Merci Sylvain-Marie. De rien, c'est moi qui vous remercie. Super.